bonjour cette vidéo entre dans le cadre d'une suite de capsules que je vais préparer et mettre à la disposition de tout le monde pour expliquer les avantages et le fonctionnement de google drive donc tout le monde qui possède des comptes sur gmail peuvent accéder à google drive et profiter bien sûr de ce google drive à partir de cet emplacement où je peux gérer toutes les applications possibles qui sont à ma disposition et là je vais aller vers drive en fait drive qu'est ce que c'est c'est un espace qui va vous permettre de profiter et de classer tout ce que vous avez comme documents et que vous pouvez bien sûr les partager avec d'autres l'espace google drive vous offre exactement 15 gigabits d'espace de stockage que vous pouvez l'utiliser et le le classer ou bien l'ordonner en fichiers et en répertoire bien sûr que vous pouvez aussi le partager avec d'autres personnes au niveau de d'un menu qui est à gauche de votre écran vous allez trouver un premier bouton vous pouvez ajouter plusieurs types de fichiers le premier bloc va vous permettre d'importer les documents qui sont sur vos ordinateurs et le deuxième bloc va vous permettre de créer un certain nombre de documents en particulier google docs vous pouvez aussi créer un document un tableur sous forme d'un document qui reprise qui ressemble à l'identique même d'un fichier excel vous pouvez créer des documents de présentation à l'exemple de powerpoint vous pouvez aussi gérer des interfaces de de collecte de données ou des évaluations pas carrément à distance mais aussi vous avez d'autres applications qui sont très utiles si bien sûr vous souhaitez les utiliser je préparerai bien sûr des capsules pour expliquer le fonctionnement de ces différentes applications par la suite vous avez aussi sur my drive my drive en fait c'est l'interface qu'on est en train de découvrir et vous avez ici la possibilité de de faire une synchronisation avec votre ordinateur d'une manière instantanée mais aussi vous pouvez voir ce que vous partagez avec les autres ou bien ce que les autres partagent avec vous et vous avez la possibilité de classer vos documents ont été en d'une manière soit vous pouvez visualiser ce qui est récent et bien ce qui est ce qui a été marqué comme étant un document intéressant merci pour votre attention n'hésitez jamais à activer la cloche pour recevoir les dernières vidéos qui sont en relation avec cette thématique